Musique 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 Je serai béni si je reste fidèle Garder toujours dans tes bras d'amour Seigneur gardé en Christ mon sauve Je suis en sécurité sur terre Seigneur gardé en Christ mon sauve Et être toujours dans tes bras d'amour Malgré les difficultés de la vie Les problèmes que nous pouvons rencontrer durant la semaine Le Seigneur n'a jamais cessé de nous secourir Il a toujours été là Pas après pas Épreuve après épreuve Pour quelle raison ? Parce que tu, parce que je suis dans tes bras d'amour Seigneur gardé en Christ mon sauve Je suis en sécurité sur terre Seigneur gardé en Christ mon sauve Et être toujours dans tes bras d'amour Musique Amen Notre aspiration En tant que chrétien C'est d'être un jour En la présence de notre sauveur Oh Seigneur Qu'est-ce que j'aimerais être là ? Qu'est-ce que j'aimerais être En ta présence Seigneur ? Que tu puisses me permettre Lors de ton avènement D'être avec toi Je voudrais être avec toi Je voudrais être où que tu sois Demeurer en ta présence Demeurer en ta présence Oui je voudrais toujours te louer Garde-moi tout près de toi Je voudrais être où que tu sois Demeurer en ta présence Toujours être en ta présence Toujours être en ta présence Garde-moi toujours plus près de toi Oui je veux être avec toi Je voudrais être où tu sois Je voudrais être où tu sois Demeurer en ta présence Oui je voudrais être où tu sois Je voudrais être où tu sois Demeurer en ta présence Demeurer en ta présence Pour toujours Je voudrais être où tu sois Demeurer en ta présence Demeurer en ta présence Demeurer en ta présence Je voudrais être où je sois Je voudrais être où tu sois Je voudrais être où tu sois Je voudrais être, je voudrais être avec toi, je voudrais être, être juste auprès de toi. Le Seigneur, quand il est venu sur terre, nous a prouvé son amour d'une telle façon que personne n'aurait pu le prouver encore. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa vie. Quelle plus belle preuve d'amour pour nous? C'est parce qu'il t'aime, c'est parce qu'il m'aime, c'est parce qu'il nous aime. Amen. Marche seul en repensant à tes erreurs. Tu as tout perdu et tu voudrais mourir, mais sais-tu que tout près de toi est un homme qui comprend et veut t'aimer? Il entend les affliger, les désespérer. Il pense que les blessures redonnent la vie. C'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il nous aime. Sa vie, sa vie, il l'a donné. C'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il nous aime. Qu'il est mort et est ressuscité. C'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il nous aime. Certains n'ont jamais entendu son histoire C'est pour nous que notre sauveur est mort Peux-tu comprendre son amour, sa tendresse Soumets ton cœur et décide d'avancer Tu as besoin de ton sauveur Accepte ce don qui t'offre en ce jour C'est parce qu'il nous aime Qu'il est venu sur terre C'est parce qu'il nous aime Sa vie l'a donné C'est parce qu'il nous aime Qu'il est mort et ressuscité C'est parce qu'il nous aime Qu'il revient nous chercher C'est parce qu'il nous aime Qu'il est venu sur terre C'est parce qu'il nous aime Sa vie l'a donné C'est parce qu'il nous aime Qu'il est mort et ressuscité C'est parce qu'il nous aime Qu'il revient nous chercher Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la Bible il est parlé d'une femme Qui a fait preuve d'une très grande foi D'une immense foi Vous voyez de quelle femme je veux parler ? La femme samaritaine La femme qui a perte de sang Cette femme qui était dans la foule Et qui était à tête d'une grave maladie Et qui a dit Je ne veux même pas que le Seigneur me parle Mais si je peux au moins Toucher le bord de son vêtement Alors je serai guéri Que nous puissions avoir Un petit morceau de la foi de cette femme Que nous puissions par la foi Toucher le bord de son vêtement Il est une femme Dans la Bible Jour étant souffrante Depuis très longtemps Quand elle sut que bientôt Jésus passait Rejoinit la foule réunie S'offrir le bord de la foi de cette femme Disant si je peux toucher le bord de son vêtement Alors je serai guéri Elle était atteinte dès l'enfance D'une très grave maladie Les docteurs firent tout ce qu'ils purent Mais en vain sans aucun succès Oui, mais remplis d'espoir Quand elle sut que par là Jésus passait Elle voulait le toucher Disant si je peux retoucher le bord de son vêtement Alors je serai guéri Alors je serai guéri Elle crie à Seigneur Oh Seigneur Oh Seigneur Oh Seigneur Disant si je peux toucher le bord de son vêtement Alors je serai guéri Alors oui, elle crie à Seigneur Oh Seigneur Oh Seigneur Oh Seigneur Disant si je peux toucher le bord de son vêtement Alors je serai guéri Je serai guéri Je serai guéri Seigneur Oh Seigneur Oh Seigneur Oh Seigneur Oh Seigneur Disant si je peux toucher le bord de son vêtement Alors je serai guéri Oh Seigneur Oh Seigneur Oh par la foi cette femme a touché le bord du vêtement de Jésus Et elle a été guérie Il faut que nous puissions demander au Saint Esprit d'être à l'oeuvre pour nous pousser à prendre exemple sur ces exemples de la Bible pour que nous puissions par la foi toucher le bord du vêtement de Jésus et être guéri Soit spirituellement Soit physiquement Vous voulez un travail Vous voulez que le Seigneur agisse dans vos vies Par l'Esprit Touchez le bord du vêtement du Seigneur Saint Esprit nous allons te demander ce soir de demeurer en nous de rester de nous secourir de nous guider dans nos voies Saint Esprit demeure en moi Saint Esprit demeure en moi Saint Esprit console moi Que mon cœur te soit soumis Quand je suis désespéré Que ma douce joie est finie Change mon cœur vraiment mauvais Remplis-moi de ta douce grâce Saint Esprit Saint Esprit Saint Esprit Saint Esprit console moi Saint Esprit secoue moi Rends mon âme Rends mon âme Rends mon âme complètement libre Près du jour d'un fait mon lit Et dans ton Seigneur C'est ma tête Que je vive en ta présence Pour voir ton si doux visage Saint Esprit Saint Esprit Saint Esprit Secoue moi Saint Esprit demeure en moi Touche mes yeux que je puisse voir Toutes tes grâces et ta puissance Sois avec moi à chaque heure, Sois mon homme, mon père quotidien, Garde-moi et nourris-moi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Demeure en moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Demeure en moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Demeure en moi. Saint-Esprit, 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 Saint Je ne pouvais chanter, c'est bien fait, mais je ne peux plus me taire, car Dieu a tant fait pour moi, pour moi. Tu aurais dû voir, il m'a sauvé, tu aurais dû voir, il m'a libéré. Il me guide, et je parle, et je chante, et je crie ce que Dieu a fait pour moi, pour moi. Je ne pouvais même pas le prier, mais je ne peux plus me taire, je ne peux plus me taire, je ne peux plus me taire, je ne peux plus me taire. Car Dieu a tant fait pour moi, pour moi. Tu aurais dû voir, il m'a sauvé, tu aurais dû voir, il m'a libéré. Il me guide, et je parle, et je chante, et je crie ce que Dieu a fait pour moi, pour moi. Je ne pouvais chanter sa grâce, mais je ne peux plus me taire, car Dieu a tant fait pour moi, pour moi. Tu aurais dû voir, il m'a sauvé, il m'a sauvé, tu aurais dû voir, il m'a libéré. Il me guide, et je parle, et je chante, et je crie ce que Dieu a fait pour moi, pour moi. Je ne pouvais plus me taire, je ne peux plus me taire, je ne peux plus me taire, je ne peux plus me taire, car Dieu a tant fait pour moi, pour moi. Tu aurais dû voir, il m'a sauvé, tu aurais dû voir, il m'a sauvé, tu aurais dû voir, il m'a libéré. Il me guide, et je parle, et je chante, et je chante, et je crie ce que Dieu a fait pour moi, pour moi. Tu aurais dû voir, et je chante, 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 et je crie ce que Dieu a fait pour moi, pour moi. Ce que Dieu a fait pour moi, pour moi. Vous m'entendez ? Nous allons nous mettre en position pour la prière, nous mettons-nous debout, et nous allons nous incliner. Notre Dieu, notre Père, nous te présentons nos vies, nous nous présentons devant toi, Seigneur, et nous te demandons pardon pour tous ceux qui n'ont pas pu être à ta gloire, que ce soit en pensée ou en action. Nous te demandons, Seigneur, ta bénédiction pour ce moment que nous allons partager ensemble. Nous avons une pensée pour tous ceux qui sont aussi sur le net, qui participent avec nous à ce programme. Que tout un chacun soit béni, que tu bénisses aussi l'audorateur qui aura à prendre la parole ce soir, le pasteur Vallier. Que tout ce qu'il dira, Seigneur, soit dirigé par ton Saint-Esprit, et que tout cela nous amène à salut. Bénis-nous, Seigneur, une nouvelle fois, et permets que ce moment de partage soit un moment béni avec toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans la Bible, nous pouvons lire dans le livre de Job, une série de questions posées par Dieu à Job. Job, dans ses tribulations, avait peut-être un peu perdu de vue Dieu. Mais il gardait la foi, et Dieu est venu vers lui, et lui a posé un certain nombre de questions. Des questions très pertinentes, auxquelles il n'a trouvé rien à redire. Mais parmi ces questions, il y en a une où Dieu lui a demandé, « Où étais-tu quand je créais la terre ? » Il a écouté, il y a eu encore d'autres questions. Et il a répondu, il répondit finalement, il a répondu, « Éternel, rien ne peut s'opposer à tes desseins. » En effet, rien, rien au monde ne peut s'opposer au dessein de Dieu. Et que rien, d'un rien, Dieu peut faire tout, et de tout, Dieu peut faire rien. Mais dans son amour, rien ne l'arrête. Et seulement nous, son amour pour nous l'arrête. Et il prend son temps, il nous envoie son Fils Jésus-Christ, pour nous sauver, pour être avec nous, pour nous aimer. Et il nous laisse aussi avec cet amour, lui, Jésus-Christ. Il nous demande de nous aimer les uns des autres. Et c'est dans cet amour fraternel que je viens vous souhaiter la bienvenue. Je viens vous dire qu'inspiré par cet amour, je vous souhaite d'être bien, de passer un moment agréable avec nous. Et que ce moment, vous soit un moment bénéfique, un moment qui nous apporte un échange parfait avec notre Seigneur. Que ceux qui nous suivent par le biais de l'unette, vous aussi, vous êtes avec nous et vous prenez part à ce programme avec nous. Soyez tous bénis et soyez tous bienvenus au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je réitère le bonsoir à tout un chacun, ainsi que la bienvenue à vous tous qui êtes présents, vous êtes nombreux ce soir. Ça fait plaisir. Bonsoir également et bienvenue à tous ceux qui nous regardent via YouTube. Alors je suis ici ce soir juste pour faire quelques petits rappels et quelques petites informations pour tous ceux qui viendraient pour la première fois et même pour ceux qui viennent depuis plusieurs soirs. Pour vous rafraîcher la mémoire, ça ne fait jamais de mal. Tout d'abord, les caméras que vous pouvez voir, nous avons plusieurs techniciens. S'il vous plaît, évitez de vous lever de façon brusque pour ne pas surprendre nos techniciens. Surtout tous ceux qui sont ici sur la droite, sur ma droite. Lorsque vous désirez vous déplacer, lorsque vous désirez vous lever, faites un petit signe au technicien pour qu'il puisse changer de caméra pour pouvoir éviter à ceux qui nous regardent d'être un peu surpris, d'être pris au dépouvé également. Donc les toilettes pour toute envie pressante, urgent ou non, elles sont sur ma droite également, dans votre couloir, sur votre gauche. Nous avons également des secouristes pour les cas un peu plus graves. Ce sont ceux qui, vous pourrez les voir, ceux qui portent un brassard jaune et blanc. Je n'en ai pas, mais vous pourrez les remarquer tout autour. Si jamais vous avez un souci, vous pouvez vous adresser à eux. Vous pouvez également vous adresser à nos charmants hôtes et hôtesses qui sont habillés en blanc et rouge, qui font un petit coucou. Si jamais vous voulez une petite bible, une bouteille d'eau ou simplement du papier, pour notamment la boîte de prière que nous avons ici. La boîte de prière que nous avons, dans laquelle vous pouvez mettre vos requêtes de prière pour tous les mercredis. Tous les mercredis, nous avons un moment d'intercession avec un ancien pour pouvoir faire des prières tout particulièrement pour vous. Donc, pour tout papier, crayon, vous pouvez vous adresser aux hôtes et hôtesses. En parlant également de papier, nous avons le frère Soquet, qui vient tous les mercredis également. Il aura un stand devant sur le parvis, donc vous pourrez le voir, le visiter, lui poser des questions sur les livres qu'il présente. Il a des livres sur toutes sortes de sujets, l'éducation, la santé, la bible. Donc, ça lui fera plaisir. Faites-lui un petit coucou sur son stand. Donc, ce soir, nous avons avec nous le pasteur Jean-Hugues Vallier. La dernière fois, la semaine dernière, nous avons le frère Bruno Delépine. Le pasteur Jean-Hugues Vallier, ce soir, va nous parler d'Elie. Je n'en dirai pas plus, vous pourrez découvrir son sujet, mais prétendez-vous attentive. Donc, maintenant, je m'en vais, je vous souhaite un bon programme et je vous laisse avec les chantres qui vont continuer avec le chant-thème. Bonne soirée à tous. Nous devons, nous venons devant le Seigneur Léoui. Nous vous invitons à vous, nous rejoindre debout et ensemble, nous allons entendre ce chant à la gloire de notre Dieu. Nous venons devant le Seigneur Glorieux, Célébrer la joie de ton victorieux, car il vient nous délivrer de l'ennemi. Et nous marchons avec lui. Il est le libérateur. Nous venons devant le Seigneur Glorieux, Célébrer la joie de ton victorieux, car il vient nous délivrer de l'ennemi. Et nous marchons avec lui. Il est le libérateur. Nous tenons fermement les pays à Dieu tranchant, Et nous combattons dans l'armée du Dieu Tout-Puissant. Nous prenons possession de notre canard, Et nous nous vendre, Seigneur, établir ses plans. Nous venons devant le Seigneur Glorieux, Célébrer la joie de ton victorieux, Car il vient nous délivrer de l'ennemi. Et nous marchons avec lui. Il est le libérateur. Nous venons devant le Seigneur Glorieux, Célébrer la joie de ton victorieux, Car il vient nous délivrer de l'ennemi. Et nous marchons avec lui. Il est le libérateur. Il est le libérateur. Il est le libérateur. Il est le libérateur. Bonsoir, mesdames et messieurs, Bien-aimés, frères et sœurs qui êtes ici ce soir. C'est avec joie, avec plaisir que nous nous retrouvons Pour cette série qui a pour objectif De mieux connaître la parole du Seigneur Et surtout de trouver du réconfort Et de savoir qu'en Dieu, nous avons le privilège, Nous avons la joie de pouvoir trouver le salut. C'est pas beau ça? Amen. Alors mesdames et messieurs, nous avons commencé cette série, Une série qui cherche effectivement à nous faire comprendre, A nous réjouir dans l'étude de la parole du Seigneur. Et c'est au travers de plusieurs tableaux Que nous voulons chaque semaine, pendant cette période, Découvrir les merveilles de la parole du Seigneur. Hier, nous avons abordé un tableau Qui nous a permis de parcourir l'expérience Malheureuse au départ de ces dix lépreux. Une expérience qui, grâce à l'intervention de Jésus, A été transformée, a été changée. Cette expérience est devenue une expérience positive. Puisque Jésus a transformée, Jésus a guéri, Jésus a permis que la vie de ces personnes soit totalement transformée, Parce qu'ils ont bénéficié de la guérison de Jésus. Alors je voudrais vous inviter en ce soir à prier avec moi, Si vous le voulez bien, nous allons incliner la tête. Ô notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier De nous avoir conduit dans ta maison. Nous voulons prier pour que tu nous aides à pouvoir discerner, À voir les merveilles de ta parole, Et à comprendre que ce que tu veux pour nous, C'est le salut, la vie éternelle. Merci de nous accompagner par ton Esprit Saint. Nous t'avons prié au nom de Jésus Christ. Amen. Mesdames et Messieurs, en ce soir, je voudrais ouvrir le voile sur un autre tableau, Et la scène se passe dans le livre de Roi, un Roi chapitre 17. Un Roi chapitre 17. Alors ce soir, nous voulons parcourir un autre tableau, Et voir ce que Dieu a en réserve pour nous, ce soir, à travers ce tableau. Un Roi chapitre 17. La parole du Seigneur nous dit qu'Élie, le Tishbit, L'un des habitants de Galahad, Dite à Aqab, L'Éternel est vivant, Le Dieu d'Israël, Dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années, Ni rosée, ni pluie, Sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Parle d'ici, dirige-toi vers l'Orient, Et cache-toi près du torrent de Kérit, Qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Mesdames et messieurs, Ce genre de scène, Nous pouvons le découvrir en général dans les dessins animés. Essayez d'imaginer qu'un corbeau puisse nourrir une personne. Et la parole du Seigneur nous dit que ce corbeau a été envoyé par Dieu Pour nourrir son serviteur, L'homme de Dieu, Élie. Alors le contexte ici est celui d'une famine Qui va toucher la région. La parole du Seigneur nous dit que cette famine, Eh bien, elle est sous le contrôle de Dieu Puisque le texte nous dit que, Lorsqu'Élie va parler au roi Aqab, Il va lui dire que l'Éternel est vivant, Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, Et il n'y aura ces années-là, Ni rosée, ni pluie, Sinon à ma parole. Ça veut dire que Dieu a la capacité, Mesdames et Messieurs, De ramener la pluie, Et donc d'éradiquer la famine. Cette famine Est très probablement la résultante De la désobéissance du peuple de Dieu. N'oublions pas que le roi Aqab ici A fait quelque chose de très particulier, De très dommageable, C'est qu'il a épousé une femme, Jézabel, Qui s'adonnait au culte paillé. Jézabel est phénicienne. Elle est originaire d'une région Où l'idolâtrie est pratiquée. Une idolâtrie telle Que parfois, Peut-être même souvent, On pratiquait des sacrifices D'animaux Et parfois même d'êtres humains. Aqab qui est un homme appartenant Au peuple de Dieu Va désobéir à Dieu En épousant une femme Qui ne partage pas ses racines, Ses croyances, Qui ne partage pas l'idée Qu'on se faisait de la théocratie, Qui ne partage pas le culte du vrai Dieu. Et donc Aqab se marie à cette femme Et lorsqu'on lit le texte, L'histoire, L'évolution sous l'administration d'Aqab, On voit que beaucoup de choses S'opéraient Et ces choses étaient contraires A la parole de Dieu. Malheureusement. Et donc Dieu va susciter Élie Pour réveiller la conscience Du peuple et du roi. Élie va dire Au verset premier du chapitre 17 Que l'éternel est vivant. Et là il s'adresse à Aqab. Il va dire à Aqab L'éternel est vivant, Le Dieu d'Israël Dont je suis le serviteur Et il n'y aura pas d'eau. La Bible nous dit Qu'Élie va transmettre Ce message à Aqab. Mais lorsqu'il l'aura transmis, Qu'est-ce qui va se passer? Au verset 2, La parole de Dieu dit Et la parole de l'éternel Fût adressée à Élie en ces mots Par d'ici, Dirige-toi vers l'Orient Et cache-toi près du torrent de Kérit Qui est en face du Jourdain. Aqab ne rigole pas. Et le relationnel n'est pas très agréable Entre l'homme de Dieu, Élie Et le roi Aqab. Et encore moins avec Jézabel. Et nous connaissons l'incident Qu'il y a eu entre Jézabel Et l'homme de Dieu. On voit comment Jézabel a réussi A faire trembler l'homme de Dieu. Et donc, il n'y a pas un rapport intéressant Entre Élie et ce roi Et encore moins avec sa femme. Et donc, quand Élie Prononce ce message, Dieu lui dit Par d'ici, ne reste pas là Parce que ta vie est en danger. C'est ainsi que Élie, sur l'ordre du Seigneur Va se diriger vers l'Orient Et il va se cacher Près du torrent de Kérit Qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent Dit l'Éternel Et j'ai ordonné au corbeau De te nourrir là. Mesdames et Messieurs, Ici, nous devons comprendre Que lorsque nous servons Dieu Peu importe le contexte Dans lequel nous pourrions nous retrouver La puissance de Dieu est suffisante Pour nous extraire de n'importe quelle situation. Hier, nous avons vu Que dix hommes étaient malades Ils étaient lépreux Mais la puissance de Dieu La présence de Jésus A fait que la lèpre a disparu. Ici, en ce soir Nous considérons un pays Qui est soumis à la famine Donc, lorsqu'on parle de famine Il y a aussi le côté mortuaire Qui apparaît Parce que quand il y a la famine Il y a aussi souvent la mort Puisqu'il n'y a plus de production Il n'y a plus rien à manger Et donc, les gens meurent de faim Mais là, la parole du Seigneur nous dit Que même au milieu de la famine Dieu a apporté de l'eau Dieu a nourri son serviteur A travers des corbeaux Nous sommes en récession, pas vrai? Toutes les fois Où nous ouvrons la télé On nous parle souvent De la courbe du chômage qui augmente Et on nous parle aussi De la récession Qui continue de faire des dégâts Sur notre porte-monnaie Sur notre compte en banque Et donc, beaucoup d'entre nous Beaucoup de personnes Se retrouvent dans l'inquiétude Parce qu'elles se questionnent Sur ce que le lendemain Leur apportera de bon Et donc, c'est ainsi que Beaucoup de personnes Se soucient du lendemain Parce que Les statistiques Les prévisions Ne sont pas bonnes Du tout Sur le plan financier Et économique Beaucoup en ressentent déjà Les effets Beaucoup ont perdu leur emploi Beaucoup cherchent à trouver Un nouvel emploi Et c'est ainsi que Beaucoup de personnes Se retrouvent en difficulté Et elles ont du mal A pourvoir aux besoins De leur famille Et à pouvoir Obtenir le nécessaire Pour avoir une vie Plus décente Mais la parole de Dieu ici En ce soir On nous dit Que ceux qui se confient En Dieu Ceux qui se soumettent A l'éternel Au Dieu des armées N'ont pas à se soucier De la conjoncture économique Combien même Le chômage serait en augmentation Ou que les comptes en banque Seraient en train de diminuer La parole de Dieu dit que Même si tu n'as pas d'argent Tu auras du pain sur ta table Et ceci sans argent Les corbeaux Mesdames et messieurs Et là nous ne sommes pas En train de regarder Un déci animé Ou un film de science fiction Nous lisons une histoire Qui est vraie Celle de l'intervention Miraculeuse de Dieu Dans la vie d'un homme Qui est confronté A la famine Tout le pays Est confronté à la famine Et lui aussi Mais Dieu lui dit Parle Et je te donnerai de l'eau Et les corbeaux Son messieurs Est-ce que moi t'ai mangé En morceau Pien C'est un corbeau Bien en mêle Mais en temps de disette En temps Tu le manges On ne se pose plus de questions Parce que c'est une affaire De vie ou de mort Et donc Dieu va nourrir son serviteur Ensuite le verset C'est que nous dit Il partit et fit Selon la parole de l'éternel Et il alla s'établir Auprès du torrent de Kérit Qui est en face du Jourdain Les corbeaux lui apportaient du pain Si ça ne s'arrêtait que là Je lui dis ok Mais en plus du pain Il y avait de la viande Les corbeaux apportaient du pain Et de la viande le matin Si ce n'était que ça Je lui dis ok Mais le soir aussi Mesdames et messieurs Pour glater ni manger le matin Et puis ils souhaitaient Ils viennent le matin Ils viennent le soir Viennent au petit déjeuner Et viennent au souper L'éternel prend soin de ses enfants Mesdames et messieurs Dieu n'est pas soumis A la conjoncture économique Parce que la puissance de Dieu Surpasse tous ces éléments Et cela s'applique à nous aujourd'hui Si nous nous soucions du lendemain Nous avons le droit de faire des projections Nous avons le droit de planifier Nous avons le droit de préparer Mais lorsque la conjoncture Ne nous satisfait pas Lorsqu'apparemment Les choses ne vont pas Comme nous l'aurions souhaité Nous devons nous appuyer sur Dieu Pour nous venir en aide Dans toutes les inconstances Encore Bavini nourrit Eli Iminé Vianbay Iminé Pébay Iminé le matin Iminé le soir Il buvait de l'eau du torrent Que demande le peuple Mais au bout de certains temps Le torrent fut à sec Dieu peut permettre Qu'à un certain moment De votre évolution Il y ait un temps de stagnation Mais il ne faut pas vous affoler Car Dieu prévoit quelque chose Dieu ne vous abandonnerait jamais The Lord cannot give up on you Because he loves you so much That he's taking care of you You have to believe it All the time Oh mesdames et messieurs Mais au bout de certains temps Le torrent fut à sec Car il n'était point tombé de puits Dans le pays Alors La parole de l'éternel Lui fut adressée en ces mots L'éternel est toujours là Pour nous adresser la parole Mesdames et messieurs Quelle que soit votre condition actuelle Dieu nous parle toujours D'une manière ou d'une autre Dieu vient toujours à notre secours Et nous adresser une parole de consolation Je t'instruirai et te montrerai la voie Que tu dois suivre Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi Psalm chapitre 32 verset 2 Apprenez ce verset par coeur Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre Je t'instruirai et j'aurai le regard sur toi Que demande le peuple Dieu avait les yeux posés sur son serviteur Sur Elie Mon j'ai affini Paraité de long encore T'inquiète pas Alors la parole de l'éternel Lui fut adressée en ces mots Il dit Lève-toi Paraité assise Pas découragé Pas paix de foi Lève-toi Vas à Sarepta Qui appartient à Sidon Et demeure là Voici J'y ai ordonné à une femme veuve De te nourrir Après les corbeaux C'est une petite dame veuve Il va À Sarepta Il se leva Et il alla à Sarepta Comme il arrivait à l'entrée de la ville Voici Il y avait là une femme veuve Qui ramassait du bois Il l'appela Et dit Va me chercher Je te prie Un peu d'eau Dans un vase Afin que je boive Mesdames et Messieurs Au verset 9 Le texte nous dit que Lève-toi Vas à Sarepta Qui appartient à Sidon Et demeure là Voici J'y ai ordonné J'y ai ordonné À une femme veuve De te nourrir Ça veut dire Qu'avant que la viande Et le pain Ne se terminent Dieu avait déjà prévu De nourrir De prévoir Il avait prévu La nourriture future D'Elie Puisqu'il avait déjà Ordonné À une veuve De prendre soin D'Elie De telle sorte Que mesdames et messieurs Avec Dieu Normalement C'est vrai Il y a des petits moments De turbulences Mais Dieu a déjà prévu Une situation Qui nous convienne Adverse Cherchez je te prie Je te prie un peu d'eau Dans un vase Afin que je boive Le texte nous dit Qu'elle va en chercher Et il l'appelle de nouveau Et dit Apporte-moi Je te prie un morceau de paix Dans ta main Et elle répond Et elle répondit Et elle répondit Éternel ton Dieu Éternel ton Dieu est vivant Je n'ai rien de cuit Je n'ai qu'une poignée De farine Dans un pot Et un peu d'huile Dans une cruche Et voici Je ramasse Deux morceaux de bois Puis je rentrerai Et je préparerai cela Pour moi Et pour mon fils Nous mangerons Et après quoi nous mourrons Oh mesdames et messieurs C'est une histoire Que vous avez Qu'on a déjà entendue Encore et encore Mais comme je le disais hier On ne se lasse pas D'entendre la parole du Seigneur Et on prend plaisir A réentendre Les bontés de Dieu Les merveilles de l'éternel On prend plaisir A écouter la façon Dont Dieu nous aime L'épreuve soit de nous Alors mesdames et messieurs Dieu envoie Élie Chez une femme Une veuve Qui habite à Sarrepta Sarrepta Mesdames et messieurs Est une localité Qui se trouve Entre Tyre et Sidon Quand vous considérez La carte De l'ancienne De l'ancienne Palestine D'Israël Vous regardez sur le nord Vers le nord Et vous allez voir Tyre et Sidon Sarrepta était placée Entre Tyre et Sidon La particularité De Sarrepta C'est que c'était une région Qui à un moment donné Appartenait à Sidon Et à un moment donné Elle est passée Sous le giron de Tyre Mais la particularité De cette région là C'est que c'était Une région phénicienne Phénicienne Et c'était Un moment donné Le papa de Jézabel Qui était roi C'est lui C'est lui qui dirigeait La région C'est lui qui dirigeait Cette région là Et le Seigneur Dans sa planification Pour protéger Élie Va l'envoyer Dans le berceau même Dans le berceau même Dans le berceau même De Jézabel Alors je me suis dit Mais Seigneur Pourquoi tu mets ton homme En danger Pourquoi vous voyez En Kézézabel Mais pour ceux Qui ont une petite connaissance Dans l'armée militaire Si vous allez Chez votre ennemi Que vous êtes bien camouflé On n'ira pas Vous chercher Chez l'ennemi L'ennemi ne va pas Soupçonner Que vous êtes chez lui Parce qu'il se dit Que vous aurez peur D'aller chez lui Donc il ne va pas Aller frapper Dans sa maison Parce qu'il se dit Qu'il est en sécurité Mais Dieu Dans sa stratégie A envoyé Élie se cacher Chez Jézabel Son ami Dieu a de l'humour Quand même Dieu a de l'humour Franchement C'est risqué Mais Dieu a Il y a un petit côté Dansjoué Mais un petit côté humoristique Et c'est là Que Dieu va envoyer Élie Et là À sa reptile Il y a cette veuve Je me suis posé la question Mais pourquoi est-ce que Cette femme est identifiée Par rapport à sa situation Et non par rapport A son patronyme Pourquoi est-ce que Dieu ne nomme pas son nom Je ne sais pas Gisèle Marguerite Mais la parole du Seigneur Nous parle d'une veuve D'une veuve De Sarreta Alors Veuve Elle a difficulté deux fois Elle est de Sarreta Qui est une ville païenne Et elle est veuve Et nous qui avons fait Un petit peu d'histoire Nous savons qu'à l'époque Il ne fallait pas être aveugle Il ne fallait pas être veuve Il fallait Non, non, non Parce que quand vous étiez veuve Mesdames et messieurs Vous étiez quasiment condamnés À vous retrouver Dans une situation très difficile Parce que les femmes Dépendaient de leur mari Pour la subsistance Pour vivre Et en général Elles étaient à la maison Pour s'occuper des enfants De la maisonner Faire que tout soit au top Pour que quand le mari Entre le soir Il trouve une maison bien préparée Un repas bien préparé À l'époque Ça ne posait pas de problème C'est comme ça qu'on vivait Mais je dis J'ai pas de problème À l'époque c'était comme ça Ça ne posait problème À presque personne Que la femme reste à la maison C'est vrai C'est pas une telle Donc celle-là Elle a été fait Ou quoi manger Ou quoi faire la goûte Ou quoi tu es bégoï Pas ni de temps pour télé Pas ni télé Alors il faut qu'on prend Souhait des Gaila Et puis il faut qu'on prend Souhait des Marou aussi Pas ni télé Mais la parole du Seigneur Nous dit que Le drame Le malheur a frappé cette femme Parce qu'elle va se retrouver Veuve Maintenant ça signifie Qu'il lui faudra Prendre ses responsabilités Il n'a pas envie À aller frapper Gailan la porte En nombre Pardonnez-moi l'expression Parlez-moi Mon langage cru Mais elle n'a pas envie D'aller frapper Sur la porte D'un homme D'un autre homme D'un homme Avec lequel elle n'est pas mariée Elle n'a pas envie De faire ça Elle se respecte Elle respecte sa dignité Elle respecte son image De femme Elle se respecte Donc elle n'a pas envie D'aller frapper Enfin la Bible ne le dit pas Mais je suppose Elle n'a pas envie D'aller frapper À la porte d'un homme Pour avoir la vie facile La Bible nous dit Que lorsque Elie va arriver Qu'est-ce qu'Elie va constater Elle ramasse du bois C'est très significatif Il va qu'à contenir Les personnes Elles prennent Ses responsabilités Peut-être qu'elles se plaient À la maison Peut-être qu'elles pleure C'est vrai C'est une femme Avec tout le côté émotionnel Mais elle se retresse Elle assume ses responsabilités Elle sort de la maison Et elle ramasse du bois Le bois c'est pour faire le feu Le bois c'est pour faire à manger Le bois c'est pour prendre soin De son garçon N'oubliez pas que Dieu lui a dit De préparer un repas Pour Elie Dieu lui a ordonné Dieu a été chercher la femme A Sarreta A Sarreta Dans un pays païen Dieu a touché le coeur De cette femme Ça veut dire Selon moi Qu'elle avait déjà Une connaissance de Dieu Peut-être à travers Elie Ou peut-être à travers Un autre prophète Peut-être à travers Un autre biais Mais Dieu a été Là dans un pays Où l'idolâtrie existe Et il a parlé à cette femme Comme ce soir Dieu vous parle Là où vous êtes Et Dieu vous dit Peu importe Là où tu es Peu importe Si tu es dans la drogue Peu importe Si tu es dans l'alcool Peu importe Si tu es dans l'adultère Sors de là Je t'appelle Et viens à moi Amen Dieu a été la chercher Dieu lui a parlé Elle est à Sarreta Elle n'est pas juive Elle est dans un pays Idolatrique Et ce soir J'en aurais pas le temps De passer en revue La manière dont l'idolâtrie Se pratiquait Le culte de Baal On a eu l'occasion D'étudier ça Dans certains questionnaires C'est pas Tébagaïti Mon maï qui était là Et cette femme Fait partie de ce peuple Mais Dieu L'interpelle Comme il nous interpelle Chacun d'entre nous Là où nous sommes Il veut nous sortir De là où nous sommes Il veut nous extirper Il veut nous transformer Il a mieux pour nous Que sa reptile Va prendre un peu de repas Et c'est l'une des parties Les plus touchantes De l'histoire Elie demande à la femme A la veuve D'aller Prendre de quoi à manger Mais c'est quand même Particulier Parce que Il n'y a pas eu D'introduction Il y a Elie arrive Et puis il dit Va me chercher Enfin je le fais Je t'ai apprêté comme ça Peut-être que je me trompe Il n'y a pas eu Comment ça va Tu t'appelles comment Ce n'est pas pour Rabaisser l'homme Mais c'est pour vous montrer Que Il arrive Et il engage Il engage la conversation Tout de suite C'est ce que Dieu fait En ce soir Bon je n'ai pas quand même Pour l'appel Moi d'aujourd'hui Tout ça bon je l'ai C'est quand vous venez Oui Viens Elie va dire A la femme A la veuve de sa reptile Va chercher à manger Mais le texte nous dit Au verset 12 Mesdames et messieurs Écoutez la réponse La réponse de la dame De la veuve Elle répondit L'éternel ton Dieu est vivant Qui m'a fait pour savoir Que l'éternel ton Dieu est vivant Je n'ai rien cuit Rien de cuit Je n'ai qu'une poignée de farine Dans un pot Et un peu d'huile Dans une couche Et voici Je ramasse deux morceaux de bois Puis je rentrerai Et je préparerai cela Pour moi et pour mon fils Nous qu'il mangeait Nous qu'il pourrions Dénier souper Puis après ça nous mord Parce que c'est tout Ce dont nous avons C'est tout ce qui nous reste Pour vivre C'est la toute petite subsistance Que j'ai pour mon fils Et moi Si mon petit bras d'oeil M'a pas arrêté Donc je suis obligé De penser à mon petit fils D'abord Et ça c'est humain Mesdames et messieurs Je parle de point de vue humain Vous êtes une maman Tout ce qui vous intéresse C'est de prendre soin De votre progéniture C'est le seul Je suppose qu'elle avait Apparemment D'après ce que le texte dit C'est celle-là Il n'y a pas de mari C'est un laïc Qui a porté toute affection Il n'y a pas de nom C'est un laïc Qui a mis tout l'amour Tout l'affection Il est sorti pour démonter C'est celle-là Qui a songé Il faut que je m'entraise 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 Et lui lui dit Tu as mangé à la maison Va récupérer le repas Amène ça pour moi Mais la dame sait que Le peu qu'il lui reste C'est à peine suffisant Pour elle et pour son fils Et elle dit Mes amis Elle dit Mes amis Nous mangerons Après quoi nous mourrons Et lui dit Ne crains pas Ne crains point Rentre Fais comme tu as dit Fais comme tu as dit Seulement Prépare-moi d'abord Avec cela Un petit gâteau De pain Et lié passé à gâteau Ça reste entre nous Pas les dimunza Je me souviens J'étais en quelque part J'étais pas encore marié Et puis j'avais invité Quelqu'un à un restaurant Mais c'est Un genre d'endroit On vend des burgers Des burgers Des sandwiches Des sandwiches Alors J'ai voulu être gentil J'ai dit Bon je vais l'éviter Moi j'ai un petit sandwich Alors Mon hijez en l'aimé frère Je vais l'éviter Moi j'ai un petit sandwich Un petit sandwich Mon contenu frère Monsieur Dis comme moi On s'en s'en soit Moi j'ai un petit sandwich Alors J'amène la personne Moi j'ai un petit sandwich Et puis Quelle ne fut pas ma surprise De voir le visage Et sans traducteur J'ai tout de suite compris Le message Qui a été véhiculé Par l'expression De son visage Alors c'est L'encore M'énéme Vous m'étonnez Moi j'ai un petit sandwich J'ai compris Alors j'ai changé La stratégie Je l'ai amené Dans un chic restaurant Chic restaurant Avec Hum Fuit Tu vois On te sert le fruit Jus Local Tout de belle à frais Tu vois Et puis Et puis Ça aussi C'est intéressant Et là son visage a changé Il y avait une lumière sur son visage J'avais gagné De sandwich Dans ce petit snack On est passé au restaurant C'était meilleur Alors Eli Eli m'a dit moi Et lui dit vas-y Vas-y Mets un petit morceau de gâteau Mesdames et messieurs Le Dieu que nous servons Je ne sais pas quelle interprétation vous pourriez donner A cette partie du texte Je ne sais pas Mais j'y vois un côté Je vois une petite pointe d'humour Au milieu même de la détresse Dieu emmène une petite pointe d'humour Chacun peut donner son interprétation La Bible a son interprétation Moi à Chola je donne ce que je comprends Au milieu de nos malheurs Dieu souvent mesdames et messieurs Apporte une touche J'ai envie de dire d'humour Pour que la vie soit moins rude Moins difficile Moins compliquée Et puis pour que nous arrivions à affronter la difficulté En attendant que le secours de Dieu puisse arriver Donc Dieu apaise notre coeur C'est comme tout à l'heure là Pas plus tard que cet après-midi J'étais dans un comité Et j'ai demandé aux membres de me donner un petit peu leur impression d'un certain nombre de choses Et j'ai des retours qui ne m'ont pas forcément fait du Ils n'ont pas été agréables Mais Dieu m'a préservé sur le coup Vous savez on est un humain Et puis dans l'après-midi J'ai passé un coup de fil à quelqu'un Le Seigneur m'a donné une de ces belles nouvelles Ça m'a apaisé Ça adoucit le truc Le truc amère que j'avais bu le matin Et bien Dieu l'a adouci avec un petit peu de jus Tu vois La vie était différente Le Dieu que nous servons mesdames et messieurs Il voit, il comprend, il sait Que les temps sont durs Mais il apporte En ce qui me concerne Souvent Il apporte une petite pointe de soulagement Voir même une grosse page de soulagement Pour que nous ne soyons pas écrasés par la difficulté Mesdames et messieurs Alors ici Elle lui dit Va, prépare-moi d'abord D'abord avec cela un petit gâteau Et tu me l'apporteras Et ensuite tu en feras pour toi Et pour ton fils Mesdames et messieurs Nous avons déjà entendu Beaucoup, beaucoup de sermons là-dessus Et lui est en train De Parler à cette dame Mais il lui pose un test Formidable Parce que Avant de voir le prophète de l'éternel Peut-être que dans son humanité Elle voyait la survie de son fils Et la sienne Ça c'est humain Et c'est ainsi mesdames et messieurs Que Dieu À certains moments Va choisir le moment le plus pénible De notre existence De notre parcours Pour venir à notre secours N'oublions pas que la dame Elle est sur le point de mourir Parce qu'elle va consommer La dernière portion de nourriture Dont elle dispose Et c'est à ce moment là Et c'est à ce moment là que Dieu arrive Dieu ne nous abandonne jamais Même s'il vient À une minute près de la feu Mais il vient Et il ne permettra pas Que nous sombrions Dans la mort Dans le désespoir Nous Dieu vient Mesdames et messieurs Lorsque vous parlez à Dieu Lorsque vous priez Lorsque vous suppliez Dieu Comme le dit Lépreux S'il t'est qu'à descendre Cette marie Ou il t'est qu'à monter Cette marie Et pour en parler Il t'est qu'à descendre Parce qu'il t'en faut Ça c'est la beauté Du Dieu Que nous servons Vous n'avez pas besoin De vous parler Pour vous parler à Dieu Une prière Vous avez vu comment Dieu Simplifie les choses Quand même pour nous Surtout dans le domaine Du salut Dieu simplifie Les choses pour nous Une prière Dans le secret De ta chambre Seigneur Je me sens tellement pécheur Moi j'ai fait bêtise Mon Dieu Où ça ? Vous avez bêtise Moi j'ai fait Moi je ne peux même pas Raconter bêtise Moi j'ai fait Mais je vais mettre Comme moi à jour Je vais mettre Comme moi à jour Je vais sentir Que vous criez Au salut Et vous allez Parce que la Bible Dit alors que vous étiez Encore pécheur Jésus est venu Comme je le disais hier Je ne suis pas venu Appeler les justes Mais les pécheurs Ce ne sont pas Les bien portants Que je viens appeler Mais les mal portants Excusez-moi l'expression Les malades Et nous sommes tous malades A cause du péché Et c'est pour cela Que nous avons besoin De prier le Seigneur Pour nous extirper De notre vie de péché Et nous apporter Ce qu'il y a de meilleur A notre âme Et Dieu prend plaisir A exaucer cette prière Nous n'allons peut-être Pas hériter Des richesses De ce monde Mais nous allons Hériter De la vie éternelle Qui est sans commune Mesure Avec toutes les richesses Que l'univers Pourrait offrir A quoi sert-il A un homme De gagner le monde S'il perd son âme Mais lorsqu'il donne Sa vie au Seigneur Il gagne La vie éternelle Avec Jésus C'est pas beau ça ? Oh mesdames et messieurs Cette femme est devant Un dilemme L'heure est presque arrivée Je vais atterrir Cette femme est devant Un dilemme Merci pour l'arrivée Sans quoi ? Je vous ai regardé Là plus longtemps Il lui faut choisir Dieu lui a déjà parlé Dieu lui a ordonné De nourrir Un homme de Dieu Elle est devant Un dilemme Mais Dieu l'a déjà préparée A ce dilemme Me semble-t-il Puisque la Bible nous dit Que Dieu a ordonné A cette femme De nourrir Le prophète Élie Et maintenant Que le prophète Élie Est arrivé Elle est testée Sa foi est testée Au plus haut De sa difficulté Puisque c'est la famine Il ne lui reste plus rien à manger Comment pourra-t-elle faire sans manger ? Comment pourra-t-elle nourrir son petit garçon ? C'est la famine On ne sait pas quand la pluie va revenir On ne sait pas quand les arbres vont repousser On ne sait pas quand la nourriture sera là Et comment pourrais-je donner à manger à Élie Alors que mon fils meurt Pourrait mourir ? Et là Je n'ose pas imaginer La réflexion Les questions qui ont dû Émerger dans son esprit Servir Dieu Ou me servir moi et les autres ? Servir Dieu Ou me servir les autres et moi ? Qu'est-ce que je fais ? Mais elle sait Mesdames et messieurs Écoutez ce qu'elle dit L'éternel ton Dieu est vivant L'éternel ton Dieu est vivant Et la Bible nous dit Et l'Iva lui dit On ne craint point Va Et au verset 14 Car ainsi parle l'éternel Le Dieu d'Israël La farine qui est dans le pot Ne manquera point Et l'huile qui est dans la cruche Ne diminuera point Jusqu'au jour Et l'éternel Fera tomber de la pluie Sur la face du sol Bon Dieu parle Il dit L'éternelé Il rit ça c'est la bonté de Dieu ça c'est la grâce de Dieu parce qu'elle a préféré obéir à Dieu à faire confiance à Dieu et à voir la manifestation de la puissance de Dieu dans sa vie, Amen ah oui mesdames et messieurs c'est magnifique, c'est merveilleux elle a fait confiance et elle a vu la manifestation de la puissance de Dieu alors Elie lui a dit, Elie lui a dit mais n'étiquette pas, pas paix, super, pas paix paix c'est pas personne, obéis apporte moi la nourriture et tu vas voir même le tout petit peu qui te reste tu vas voir, n'aie pas peur de mourir parce que tu vas voir, le petit que tu m'as donné ça va se démultiplier tu vas voir, au verset 15 elle alla et elle fit selon la parole d'Elie et pendant longtemps elle eut de quoi manger et sa famille aussi bien qu'Elie la farine qui était dans le pot ne manquera point et l'huile qui était dans la couche ne diminua point selon la parole que l'éternel avait prononcée par eux Amen Mesdames et messieurs j'ai déjà fait des campagnes j'ai déjà traduit des prédicatures L'une des questions qui se posent le plus souvent lorsqu'une personne est sur le point de prendre sa décision pour Jésus c'est de se dire est-ce que ma vie sera meilleure avec Jésus après avoir accepté Jésus est-ce qu'elle sera meilleure après avoir accepté Jésus alors la question se pose il y a des gens qui se disent mais si j'accepte Jésus est-ce que ma vie sera meilleure et c'est pourquoi un certain nombre de personnes retardent retardent cette prise de décision et mettent en doute la parole de Dieu qui dit viens à moi et tu verras comment je vais transformer ta vie comment je vais changer ta vie comment je vais changer ta personnalité ton caractère viens à moi et tu vas voir jusqu'à présent sans Jésus comment votre vie était ça nous coûte quoi d'essayer Jésus puisqu'on a marché sans Jésus on voit que ça ne s'améliore pas les choses sont pareilles parfois même en pire j'ai trouvé ce résultat en Jésus transformation de la vie oh mesdames et messieurs pendant des années et je vais atterrir l'heure est arrivée pendant des années on a essayé sans Jésus il y a quelque chose en nous qui nous dit qu'il nous manque quelque chose et c'est quand nous aurons comblé ce besoin que notre vie sera transformée que notre âme ascoiffée sera nourrie et ce besoin se manque comme disait un grand un grand intellectuel un grand philosophe se manque à la forme de Dieu tant que Dieu ne sera pas rentré dans notre vie tant que nous n'aurons pas dit oui au Seigneur mesdames et messieurs nous allons tourner en rond et en rond dans l'insatisfaction dans la tristesse dans le dénouement spirituel jusqu'à ce que nous rencontrions Jésus et que nous puissions dire oui c'est bon je t'ai accepté et je peux voir la différence maintenant je vais m'arrêter là pour ce soir mesdames et messieurs je vais faire je vais faire un appel avant de conclure je vais faire un appel je vais faire un appel mesdames et messieurs il y a deux il y a un dénominateur commun au moins un entre l'expérience le tableau d'hier et le tableau d'aujourd'hui hier nous avons considéré et c'est une histoire vraie on ne raconte pas des fables ici la parole de Dieu elle est vraie nous avons vu l'histoire de 10 lépreux qui étaient condamnés à mort à cause de leur maladie il n'y avait plus rien à faire pour ces personnes elles essayaient de se conforter de réconforter les uns les autres elles essayaient de se consoler les uns les autres ces personnes mais elles étaient d'ailleurs lorsqu'elles se regardaient ça ne faisait qu'empirer la situation et ça les désespérait encore plus parce qu'elles se regardaient et elles voyaient combien comment elles étaient en train de se dégrader physiquement et le désespoir était multiplié par 9 par 10 parce qu'on y a 9 mondes nouveaux on y a 9 mondes qui dégradaient on y a 9 mondes qui m'ont d'où vont et on s'appelait dans la cabine personne ne peut pas aider et tu es isolé tu es seul personne ne peut t'aider tu es condamné à mort mais ils avaient la pensée de Dieu la parole du Seigneur nous dit qu'ils avaient la pensée de Dieu ils ont prié le Seigneur dans leur coeur je ne sais pas comment ils ont prié quelle prière ils ont faite mais la parole de Dieu nous dit que Jésus descendait à Jérusalem mais comme il entendit la voix comme Dieu a mis dans son coeur qu'il fallait qu'il aille vers ces 10 lépreux Jésus descendait à Jérusalem Jésus descendait à Jérusalem mais il a fait un détour il a fait le sens contraire pour aller à la rencontre de 10 personnes qui étaient condamnées à mort et la Bible nous dit que lorsque Jésus fin lorsque Jésus intervient de leur vie ils furent guéris et leur vie transformée et en ce soir mesdames et messieurs je veux vous dire que là où vous êtes vous avez la possibilité de dire au Seigneur aide-moi je veux te donner ma vie je vais te donner ma vie car sans toi je suis perdu si ce soir vous voulez dire oui au Seigneur vous pouvez lever la main et nous viendrons vous pouvez vous approcher ceux qui veulent dire oui au Seigneur Jésus oh hallelujah we want to say praise to the Lord because somebody has said yes to the Lord and we are so happy here in the house of the Lord that you came here super merci ceux qui veulent dire merci au Seigneur ceux qui veulent dire merci au Seigneur mesdames et messieurs ceux qui veulent dire merci au Seigneur ce soir c'est l'occasion beaucoup de personnes n'ont peut-être pas l'opportunité que vous avez d'être assis dans la maison du Seigneur et de dire oui venez venez ne résistez pas car Dieu vous aime ne résistez pas car Dieu vous aime il décade descend de Jérusalem il fait le sens contraire pour aller chercher les dix lépreux il a laissé le ciel pour venir à ta rescousse et ce soir tu dis oui au Seigneur oui à la vie éternelle Amen oh mesdames et messieurs oh mesdames et messieurs oh mesdames et messieurs nous voulons encore nous voulons encore vous dire qu'en ce soir le Seigneur n'a que désir c'est que les hommes et les femmes les hommes et les femmes de cette planète donnent leur coeur à celui qui a un amour tel qu'il a accepté de mourir qu'il a accepté de mourir sur la croix du calvaire Amen oh mesdames et messieurs mesdames et messieurs mesdames et messieurs c'est la plus belle chose qu'une personne puisse faire ici celle de réaliser que sans Jésus nous ne sommes rien vous avez tout essayé vous avez tout essayé you tried you have been trying so many things in that world but your soul is not satisfied but in the name of Jesus Christ you can have eternal life Amen oh mesdames et messieurs nous allons achever ce soir nous allons achever nous allons achever nous allons achever ce soir nous allons achever ce soir l'heure est arrivée nous allons achever ce soir y a-t-il une autre personne y a-t-il une autre personne qui voudrait dire oui au Seigneur oui à la vie éternelle oui à une autre vie la vie ne sera peut-être pas facile mais avec Jésus vous ferez face aux difficultés de cette vie avec victoire avec courage Jésus sera à vos côtés lorsque les choses iront mal Jésus va vous encourager lorsque les choses iront mal Jésus sera là pour vous relever et pour vous aider à avancer oh mesdames et messieurs j'en ai terminé pour ce soir 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 tu vas bien j'en ai terminé pour ce soir mesdames et messieurs j'en ai terminé pour ce soir Nous voulons remercier le Seigneur De ce qu'il est touché des cœurs en ce soir Qu'il est touché des cœurs en ce soir Qu'il est touché des cœurs en ce soir Nous voulons remercier le Seigneur De ce qu'il est touché des cœurs en ce soir Et nous allons achever Nous allons achever Nous allons Toutes les personnes qui ont dit oui au Seigneur Nous voudrions vous voir De quel côté Tout à l'heure Juste après le service Nous voudrions voir tous nos bien-aimés Qui ont accepté, qui ont dit oui au Seigneur Donc restez, un coup restant Vous pourrez rester là Nous voulons vous voir juste après la réunion Merci, vous pouvez vous recevoir Et rester quelques minutes Nous allons échanger avec vous Vous restez avec nous, quelques minutes Nous allons échanger avec vous Donc si vous pouvez vous mettre du même côté Non, restez là où vous êtes Vous pouvez retrouver votre place Donc vous restez, juste après la réunion Nous allons rester avec vous quelques minutes Puisque nous devons rentrer à la maison Oh mesdames et messieurs Nous voulons dire oui au Seigneur Oui au Seigneur C'est l'une des choses les plus sérieuses qui soit Celle De donner Mesdames et messieurs Imaginez que vous passiez toute votre vie ici Et que vous mourriez sans Jésus Ça n'a pas lieu d'être Ce serait un gâchis phénoménal Alors que Dieu nous donne des opportunités D'être sauvés Grâce à lui, en lui Je vous invite à vous mettre debout Mesdames et messieurs Notre Dieu, notre Père Nous sommes si contents d'avoir pu Voir une fois de plus La manifestation de ton amour Tu es un Dieu si merveilleux Nous voulons l'expérimenter nous-mêmes aussi Continuer à le vivre et à l'expérimenter Et je sais que tes enfants ce soir Tes enfants se sont mis debout Parce qu'ils ont compris que tu les aimes tellement Que tu ne veux pas les laisser partir comme cela Tu as tellement de choses en réserve pour vous Seigneur Et l'une des plus belles choses C'est la vie éternelle avec Jésus Un Dieu qui est mort pour nous à la croix du calvaire Merci pour ces âmes qui se sont mises debout pour toi Seigneur Et nous savons que tu vas continuer à prendre soin d'elles La vie sera parfois difficile Mais ayant le Dieu Tout-Puissant à leur côté Ils n'ont pas à avoir peur de quoi que ce soit Car tu es le Dieu de la Toute-Puissance Merci Seigneur Merci pour nos bien-aimés qui sont venus Nos frères et sœurs Nos amis qui sont là avec nous ce soir Puisse-tu nous ramener ici ce soir mercredi Protège-nous Assiste-nous Garde-nous Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ Amen Merci mesdames et messieurs bien-aimés Nos amis qui ont accepté Restez un court instant avec nous Et nous allons échanger avec vous Et nous nous donnons rendez-vous à mercredi soir Nous allons terminer avec la voix chanteuse Tu n'es pas un Dieu qui est fait de mes hommes Tu n'es pas un Dieu qui est fait de mes hommes Tu n'es pas un Dieu qui n'est pas des êtres de la terre Tu n'es pas un Dieu qui est fait de mes hommes Tu n'es pas un Dieu qui est fait de mes hommes Tu n'es pas un Dieu qui est fait de mes hommes Tu n'es pas un Dieu qui est fait de mes hommes Tu n'es pas un Dieu qui est fait de mes reinforcements Tu n'aimeras jamais, tu es le Dieu seul Tu es le Dieu seul au pouvoir, un compte et fâle Tu es le Dieu seul dont la gloire n'hésitera jamais Tu es le Dieu seul qui m'aimé, tu es la fidélité Tu es le Dieu autour de l'éternité Tu es le Dieu seul, bien à goût tous les temps Tu es le Seigneur, tu es le Dieu seul Maintenant et pour l'éternité Tu n'aimeras jamais, tu es le Dieu seul Un combat, un combat, un fatiguant Tu es le Dieu seul, bien à goût tous les temps Tu es le Dieu seul, bien à goût tous les temps Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...